... Bienvenue dans AfriConnect. Les ambitions de l'Alliance des États du Sahel semblent aller beaucoup plus loin que la défense et la sécurité On évoque désormais un plan économique d'envergure Alors que contient ce plan économique dans les mains d'un comité d'experts de l'Alliance des États du Sahel ? Eh bien rien n'est encore officiel Mais la création d'un certain nombre d'institutions financières communes Et même d'une monnaie unique est sur la table Alors se dirige-t-on vraiment vers une monnaie unique ? Quelles sont les implications économiques et monétaires ? On en débat tout de suite avec nos invités Bonjour Nicolas Agbouhou Vous êtes professeur d'économie des universités Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages Notamment le franc CFA et l'euro contre l'Afrique Et puis un autre ouvrage Solution salvatrice de l'Afrique Deux ouvrages aux éditions Solidarité mondiale Bonjour à vous Merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT en français Merci et bonjour à vous Bonjour à tout le monde et particulièrement ceux qui nous écoutent Bonjour également à vous Dr Iveko Amézo Vous êtes directeur du Sintang Afro-Centricité Et puis auteur également d'un ouvrage sur la monnaie Naissance d'une banque de la zone franc 1888-1901 Priorité aux propriétaires d'esclaves Un ouvrage aux éditions L'Armatan Merci également d'avoir accepté notre invitation Moi qui vous remercie Bonjour à mon co-débatteur et ami professeur Gourou Et bien sûr à tous vos téléspectateurs et téléspectatrices Alors au tout début du mois de décembre dernier Des experts et des ministres des affaires étrangères des Etats du Sahel De l'Alliance des Etats du Sahel Se sont consortés durant cinq jours L'objectif adopté à les bases institutionnelles de l'organisation Issue de la charte de l'Ibtaco Gourma Au menu l'intégration économique et monétaire de l'AES Selon le média MaliWeb Regardez Les conclusions qui ont été signées dans la soirée du 1er décembre 2023 Par les trois ministres des affaires étrangères du Burkina Faso Du Niger et du Mali Qui projettent de créer un fonds de stabilisation Une banque d'investissement pour promouvoir l'intégration économique et monétaire Qui aboutit à la création d'une monnaie commune Alors un fonds de stabilisation Une banque d'investissement Une monnaie commune au sein de l'Alliance des Etats du Sahel Est-ce que l'idée vous paraît crédible Nicolas Agbou ? Bien, alors je pense que Ce qui se passe dans le Sahel Eh bien, on pourrait dire même que c'est une révolution Parce que Ici Il s'agit du problème de la souveraineté La souveraineté Rappelons-le Le souverain c'est le dernier C'est le dernier décideur C'est-à-dire Après lui il n'y a plus personne sauf Dieu Deuxième chose Lorsqu'un pays est souverain Il y a un groupe de souverains Il y a trois éléments La souveraineté Le triangle de souveraineté dont on parle C'est d'abord la monnaie Triangle c'est trois La monnaie Deuxièmement Ce qu'on appelle La défense et sécurité Et enfin Troisième point C'est le droit positif Pour ne pas dire la constitution Donc Ces trois pays du Sahel Qui aujourd'hui Ont pris la décision D'être souverains Et je suis sur le mot D'être souverains C'est-à-dire Ils ne veulent plus Par exemple Du front CEFA Qui est le front des colonies françaises d'Afrique On en a parlé depuis plus de 25 ans Donc ils veulent sortir De la subordination monétaire De la France Docteur Amézo Iveco Amézo Justement Pour revenir à la monnaie Commune Au sein de l'Alliance des États du Sahel Est-ce que c'est une idée crédible selon vous Et puisque vous partagez L'analyse de Nicolas Abou Une monnaie commune L'impératif pour Cette monnaie commune Au sein de l'AES Et bien c'est de sortir du front CEFA D'une part Et en ligne de mire C'est aussi la souveraineté monétaire Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Alors je partage d'abord l'analyse des trois pays Puisqu'il s'agit vraiment d'un changement en profondeur Je partage l'analyse du professeur Abou Et je vais vous donner une perspective Qui est un peu différente C'est que nous avons un problème de stabilisation monétaire Dans le monde Dans le monde Professeur Abou Vous savez comme moi Que depuis 1971 Le dollar américain N'est plus adossé à l'or Une monnaie marchandise C'est-à-dire que Les Américains L'État américain Peut s'endetter Quasiment sans limite C'est un pays où chaque année On augmente le plafond De leur endettement Et ça veut dire quoi ? Que cet endettement Va être payé par le reste du monde Et plus particulièrement L'Afrique C'est un premier point très important Parce que ce qui est en train de se passer Dans les trois pays Va justement mettre certainement en cause cela Deuxième élément Plus spécifiquement Et là je partage vraiment monsieur Abou Mais c'est le franc CFA On ne va pas revenir dessus Comment voulez-vous prendre une décision D'acheter De vendre Et de compter Dans une monnaie Qui appartient à la France En sachant qu'il y a un certain nombre De votre épargne Qui va être bloqué Pris par cette France Donc il s'agit bien de souveraineté Puis un troisième problème La décision politique Elle est là Mais quand le Mali Le Burkina et le Niger Décident d'acheter Un bien quelconque À l'extérieur de leurs frontières Il ne faudrait pas Que ce soit un pays extérieur La France en l'occurrence Qui décide Oui ou non De leur convertibilité De leur monnaie Donc du coup Il faut trouver une solution À cela Et cette solution Passe donc par Le fait de mettre en place Un écosystème Bancaire, financier, monétaire Qui va permettre De sortir de ce système Et je finirai sur un dernier point important Personne n'en parle encore Mais nous sommes aussi Dans un système Qu'on appelle le SWIFT C'est-à-dire que quand vous faites Vos transferts Vos paiements C'est un système détenu Par un secteur privé Essentiellement américain d'ailleurs Et il va falloir peut-être Trouver un autre système Qui existe Et les Chinois en ont un Les Russes en ont un Les Indiens en ont un Etc Il va falloir harmoniser Tout ceci Pour que encore une fois Vous ne subissiez pas Soit des sanctions Soit des pénalités Quand vous faites des transactions Dans telle ou telle monnaie Ou telle ou telle devise En tout cas Cette réflexion Des Etats du Sahel De l'Alliance des Etats du Sahel Elle est partie d'un constat On vient de l'évoquer C'est cette Envie de souveraineté Monétaire Sortir du franc CFA Mais je voudrais Votre analyse Parce que c'est vrai Qu'il y a beaucoup D'économistes Qui partent aussi d'un constat C'est de dire finalement Qu'un pays n'est souverain Qu'à partir du moment Où il gère sa monnaie Quelle est votre lecture De ce constat Nicolas Agbou ? Oui mais C'est ce qui vient d'être dit Le souverain C'est-à-dire celui Qui gère véritablement La monnaie Qu'on appelle le franc CFA C'est la France Et bien Chaque fois qu'il y a un débat Chaque fois qu'il y a un débat On lui dit Et bien On est prêt à faire Les changements Et bien On va voir Les conditions Il faut que ce pays Utilisateur du franc CFA Nous propose C'est-à-dire Nous la France Nous allons voir Nous allons apprécier Ça veut dire que La gestion du franc CFA Ou du moins C'est d'abord La France Propriétaire du franc CFA A 100% Il faut qu'on le sache Puisque c'est Elle qui l'a créé En 1945 Conformement au décret 45-01-36 Par le général De Gaulle C'est un simple décret Et aujourd'hui Ce franc CFA On l'a imposé aux Africains Tous ceux qui ont été Tous ceux qui ont été colonisés Par la France Et qui avaient eu Ce franc CFA Et bien Ils se sont Dès qu'ils ont eu Leur indépendant Comme le Maroc Tout ça Ils ont laissé Le franc CFA Alors tout récemment On nous a dit Que bon On faisait des changements Au niveau du franc CFA A Abidjan Et bien Qu'est-ce qui s'est passé On dit On va changer le nom On a pris le nom Éco Qui est la monnaie Projetée par Lui et moi Et non La Cédia Vers la fin Rien ne s'est produit C'était juste Pour embrouiller les gens Deuxième chose Ils ont dit Que les Français Qui étaient présents Dans la gestion Enfin Les structures De gestion Du franc CFA Que ce soit Dans le comité Des monétaires On les retirait Mais dans la réalité Ils ont menti Aux Africains Pourquoi ? Parce que Et nous l'avons Nous l'avons mis Dans notre livre Ce qu'on appelle C'est-à-dire Ils ont retiré Les Français Qui étaient Si vous voulez Dans la chambre A Pour les mettre Dans la chambre B Qui est Mitoïenne Ça veut dire Ça veut dire quoi ? Il s'écrit L'accord L'article 4 dit Et je le dis Le nouvel accord Souligne que Le retrait des Français Des organes De gestion De la BCA S'accompagnent De la mise En place Concomitante Du mécanisme Adopt Des dialogues Et de suivi Des risques La BCAO Doit faire Régulièrement Le rapport De son activité A la France Ça c'est déjà Premier point Deuxièmement En cas de crise Ou bien quand Le rapport Entre les avoirs Extérieurs Et les engagements De la BCAO Est inférieur A 20% La France Nommera immédiatement Son représentant Au sein du comité De politique monétaire Ce qu'émissaire Français Aura le droit De vote Le droit de vote Et une voix Délibérative A l'intérieur Du comité De politique monétaire Pour contribuer A la résolution Du problème C'est ce que nous sommes En train de dire Est-ce que Oui ou non Ces pays là Sont souvérins Est-ce qu'ils ont La possibilité De gérer Leur propre Ce qu'ils appellent Leur propre monnaie La réponse C'est non Justement Sur cette analyse Qui revient Très souvent Qu'on vient d'ailleurs D'évoquer très en détail Nicolas Agbou De dire finalement Qu'un pays N'est pas souverain Donc il ne gère pas Sa monnaie C'est vrai que ça peut Paraître réducteur Comme ça sur le papier Mais dans la réalité Quelle est votre lecture De la situation ? Écoutez C'est le béabat De l'économie Prenez vous et moi En tant qu'individus Si quelqu'un d'autre Gère l'argent Qui est dans ma poche Je ne suis pas Indépendant Et ce n'est pas différent Pour un État Encore moins Pour une zone économique Et encore moins Pour l'Afrique Donc par définition D'ailleurs Tous les pays Qui cherchent A aller vers la souveraineté Se sont affranchis De tout ce qui le dérange Le professeur A cité le Maroc Tout à l'heure Qui s'est affranchi Mais écoutez Tout récemment Nous avons la Mauritanie Et elle se porte très bien Donc on peut Sortir de la zone franc Et il s'agit donc bien D'un refus D'une volonté politique Rejetée Par ceux qui sont Dans la CDAO Et d'ailleurs Ils ont même cherché A imposer cela En fait Aux trois pays Du Sahel Qui finalement A cause de ces sanctions Sont quasiment condamnés A évoluer Vers une façon De s'organiser De manière autonome Et demain Peut-être Servir de base Un soubassement Justement Vers cette monnaie commune D'abord africaine Et je vais même plus loin Si c'est adossé à l'or Et j'espère qu'on va en parler Ça peut même être La base Et un exemple Pour les pays Du BRICS Plus Alors les rumeurs Évoquent Une monnaie Qui s'appellerait Justement La monnaie Sahel Ça renvoie quand même Déjà à un espace Beaucoup plus large Que l'alliance Des états du Sahel Mais d'abord Je voudrais savoir Par où il faut commencer Pour que cette monnaie commune Justement Puisse voir le jour Est-ce qu'il faut Impérativement Créer finalement Une zone Une union économique Et monétaire Du Sahel Nicolas Agbo Bien Écoutez Ce qui est important C'est d'abord La décision politique Ils ont pris La décision politique De créer La monnaie unique Africaine J'insiste sur le mot Africaine Parce que pour moi Ils disent La monnaie du Sahel Comme il faut Commencer quelque part Ils vont dire Que c'est la monnaie du Sahel Mais après Eh bien Les autres pays Vont venir Parce qu'en fait Pour créer La monnaie unique Il faut Il faut Donner le processus Le premier temps Ça s'est créé en trois temps Le premier temps C'est que Chaque gouvernement Pour aller plus vite Chaque gouvernement Dépose Ce qu'on pourrait appeler Un projet de loi C'est-à-dire C'est-à-dire un document Dans lequel est inscrit Cette volonté du pays De participer A la création De la monnaie unique Africaine Ce document-là Donc ce projet de loi Est déposé Au bureau De l'Assemblée nationale Où on demande Aux représentants Du peuple Est-ce que Oui ou non Vous êtes d'accord Qu'on participe A la création De la monnaie unique À une écrasante majorité Ils vont dire Oui nous sommes d'accord Et nous laissons tomber Le fond des colonies français D'Afrique On dit que Le projet de loi Est adopté Ça c'est deuxième temps Troisième temps Eh bien Puisque tous les pays Sont d'accord Pour créer La monnaie unique Africaine Il leur reste Tout simplement À donner Des institutions Permes À la machine Et on appuie La machine S'enlève les banques C'est tout Yves Coamezo Est-ce que L'impératif finalement C'est de créer Une union Économique Et monétaire Avant de mettre Juste de jeter Les bases De cette monnaie commune Je ne pense pas Qu'il faut voir Ce problème De manière linéaire Toutes ces étapes Dont vous parlez Doivent se faire Plus ou moins De manière concomitante La zone dont vous parlez Elle est déjà existante En réalité Puisqu'ils ont signé Un accord Les tachos gourmands Et à l'intérieur Si vous regardez bien Il s'agit surtout D'aller vers Cette stabilité Première chose Donc je n'ai pas De problème là-dessus Moi mon problème Est plus Sur la notion De la monnaie elle-même La monnaie doit servir À compter La monnaie sert aussi À payer Et la monnaie sert De réserve Et de même À l'investissement Pour le fait De compter Il faut qu'on trouve Un équivalent général Accepté Par tout le monde Au sein de cette zone Burkina Mali Niger Mais aussi à l'extérieur Et sur ça Je vous propose La monnaie marchandise Qui est l'or Personne au monde Ne va mettre en cause l'or D'autant plus Qu'elle est une monnaie Refuge Et que pour lequel Justement Les pays comme Les Etats-Unis Les pays européens Les Etats-Unis Refusent Il faut insister Ils refusent aujourd'hui De donner leur contrepartie En or Quand ils sont endettés Et ils augmentent Leur endettement Dans leur banque centrale Et auquel on n'a pas accès Donc c'est une autre Forme de dépendance Disons globale Que l'Afrique doit rejeter Donc l'or À partir du moment Vous avez un stock d'or Mise en commun Vous avez votre zone Et quand vous avez ça Du coup Vous avez une garantie Alors justement Il est quoi meso On y est là Ou on n'y est pas Finalement Vous parlez de mettre On est en train Est-ce que les conditions Macro-économiques Sont réunies déjà Mais écoutez Avant d'aller vers La condition macro-économie Parce que Le résultat De la macro-économie De ces pays Aujourd'hui C'est le résultat De la gouvernance Passée des précédents gouvernements Donc eux Ils sont en train De corriger cela Ils sont empêtrés Dans le problème D'abord sécuritaire Militaire Et ensuite Ils vont s'occuper De l'économie Ils y sont Puisqu'il y a des experts Qui y travaillent Mais la réalité C'est d'abord Que vous soyez On puisse vous faire confiance Donc sur quoi va être basé Une masse monétaire Votre capacité de paiement Et il ne faut pas Que ce soit bloqué Quand vous le faites A travers le franc CFA Donc il faut trouver Une alternative C'est pour ça que je vous dis Si vous mettez l'or En commun Un montant Qu'on peut calculer Ce montant Vous permet de sortir De battre monnaie Et de manière autonome Et je vais rajouter plus loin Il ne s'agit pas De l'or physique Pour payer tout le monde Il va falloir que cet or On vous le digitalise Il va falloir qu'il y ait des jetons On ne pourra pas aller dans le domaine technique aujourd'hui Mais c'est un élément Encore nouveau Innovatif Que ces pays pourraient aussi faire Donc de manière générale Ne voyez pas ça Comme une obligation en soi Et c'est confidentiel Pour le moment Pourquoi ? Parce qu'au fond Tout le monde s'organise Pour que ça ne puisse pas voir le jour Le professeur Agbou l'a dit On a plusieurs zones Actuellement en Afrique Monétaires Mais la plupart de ces zones N'ont pas justement Une monnaie commune Voilà encore un problème de fonds Alors bien sûr Il y a des oppositions Mais il y a aussi un manque de volonté Ces trois pays ont décidé d'y aller Mais il faut aller doucement En s'organisant structurellement Et moi je pense Vous allez poser la question On commence par où ? Mais je vous dis Mettez ensemble le stock d'or Faites en sorte que l'équivalent En masse monétaire soit là On crée une monnaie d'abord Qui circule au sein de cette zone Et après on regarde Ce qu'on fait avec les devises Pour trouver la convertibilité Et ce n'est pas quelque chose de difficile Et vous aurez l'appui De tous les pays des BRICS Parce qu'ils vont dans le même sens Alors justement Ça amène cette question Nicolas Agbou Les délais Les délais Pour voir un jour Cette monnaie commune Oui ça peut aller vite Pourquoi ? Parce que d'abord C'est une décision politique Pour que l'AS Et puis se créer Ça a été rapide Parce qu'ils étaient Dans une situation particulière Mais ce que je veux dire Nous prenons un pays Comme Lungada Lungada a déclaré au monde En 2022 Détenir au minimum Écoutez-moi très bien 31 millions De tonnes d'or 31 millions De tonnes d'or Et Si les pays africains Sinissent On dit Bon voilà Les Etats-Unis Mais nous nous décidons Politiquement De garantir Notre propre monnaie Par exemple Avec 30 000 tonnes d'or Et les africains En ont les moyens Il n'existe pas un seul pays Qui n'a pas de stock d'or Ni de diamants Donc on peut On peut s'approcher Et puis on peut Créer ça en urgence Je rappelle Le FMI et la Banque mondiale Vous le savez Ont été créés en urgence Pratiquement le même jour Ce que nous demandons C'est que le monde entier Attende l'Afrique C'est de prendre des décisions En urgence Et cette décision Qui est La monnaie unique africaine Assise Sur des stocks d'or Et des diamants Qui vont excéder 30 000 tonnes d'or Ils peuvent le faire en urgence Et à partir Une fois qu'on a dit cela Une fois qu'on a dit cela Quels sont finalement Les bénéfices D'une monnaie commune potentielle Mais aussi Les risques Yves et quoi Maiso ? Bon écoutez Une fois qu'on a dit ça Vous devenez crédible C'est ça le fond du problème Nous devons Devenir crédible Et quand je dis crédible On est plus crédible Que les Etats-Unis Parce que Si nous avons un endettement Nous pouvons y faire face Avec la monnaie marchandise L'or Le diamant Et d'autres aussi Qui viendront par la suite C'est très important C'est très important Que ces stocks d'or Ne sortent plus de l'Afrique C'est pour ça que je parle De la digitalisation Et des jetons Maintenant Vous parlez maintenant De tous les autres points Qui vont aller avec Nous n'avons aucun souci là-dessus Vous savez De toute façon C'est pour aller vers Des échanges intra-africains En moyen A long terme Il ne faut pas non plus oublier Que la gouvernance économique Doit suivre Professeur Gouin a parlé Des convergences et autres Ça devrait aussi aller Mais je pense Comprendre Que dans ces accords Qui sont en train de se faire Ils sont déjà en train D'aller vers une harmonisation Fiscale C'est très important aussi Puisque ça va permettre A ceux de l'extérieur Soit ceux qui veulent participer Au soutien de cette monnaie Ceux qui veulent investir Dans le pays En confiance De manière générale Je pense que c'est un processus Qui va prendre un peu de temps Vous avez dit Et vous voulez avoir Une réponse sur la vitesse Je pense qu'il faut couper En deux temps Il y a des activités Qui vont se faire Plutôt à court terme Pas toujours nécessairement visible Notamment la partie Où on compte Où on va payer Et qu'on va faire des équivalents Un exemple très simple Si un des pays Veut acheter des affaires Avec la Russie Ou bien la Chine On n'est pas obligé De sortir que du stock d'or On peut faire des compensations Parce que ce pays Va acheter un certain nombre de choses Et la Chine va acheter Un certain nombre de choses Et on verra bien Si la balance est déficitaire À un moment donné Et on peut compenser Mais même la compensation On n'a pas besoin De payer en or On va l'inscrire Un petit budget comptable Et puis on reprend l'opération Au fond Au fond On peut se passer Petit à petit De l'utilisation Et d'abord du dollar Et je reviens À ce que dit Monsieur le professeur Gouillou Du franc CFA Bon et les risques alors Parce qu'on ne le dit pas assez Mais malgré les tensions régionales Les pays du Sahel Ont quand même Des intérêts communs Économiques Avec les pays De la zone Umoa Nicolas Gouillou Oui Ils ont bien sûr Que ça Non Je crois que vous faites partie Dès l'instant où il y a un divorce Eh bien On partage Ce qu'on peut partager Les pays Du Sahel Vont quitter La BCAO Eh bien Tout naturellement De façon logique Les pays du Sahel Doivent récupérer Une partie De leur capital Social Ensuite Les dévisent Tout ce que La BCAO a Pour les trois pays Du Sahel On doit leur donner ça Ça ne Faut En fait Ça ne devrait pas Poser de problème Voilà Mais ce que nous sommes En train de dire Et c'est ça L'élément Le plus important C'est de dire Qu'est-ce qu'on peut faire Avec notre monnaie Notre monnaie unique Eh bien Avec ça Non seulement On a la souveraineté Et c'est l'élément Le plus important Mais nous pouvons financer Tout ce que nous Nous Voulons En un mot Financer tous nos besoins Que ce soit manger Dormir S'éditer Petit Etc En un mot Nous devons Industrialiser Les économies Africaines C'est-à-dire Transformer En produit Fini Toutes les matières Premières Agricoles Minères Minérailles Et énergétiques On va les transformer En produits Fini Ou En Afrique Et ceci Dans les entreprises Dans les entreprises Industrières Africaines Et c'est ça Qui va créer Des millions Et des millions D'emplois Et c'est ça Qui va maintenir Les Africains Sur place C'est ça Qui C'est avec L'industrialisation Que les pays Africains Vont se développer Mais pour ça Il faut leur monnaie Et ça C'est une chose Deuxièmement Et l'élément Le plus important C'est avec ça Ils vont Se donner Les moyens Objectifs De se défendre Donc S'armer Puissamment Pour contribuer Non seulement A la propre défense Des pays africains Donc de toute l'Afrique Mais aussi Contribuer Et notamment A la paix Dans le monde L'Afrique Depuis plus de 600 ans Est dans cette situation De néo-esclavagisme Parce que l'Afrique N'arrive pas A se défendre Aujourd'hui Avec la nouvelle ère Qui s'ouvre Depuis Moscou Il faut le dire Il ne faut pas en avoir peur Eh bien Les Africains Ont la possibilité D'acquérir Des vraies armes Puissantes Pour se défendre Comme S'il fait le Mali Mais mieux L'Afrique Puisse donner Même l'arme nucléaire Avec Avec les autres pays Que ce soit La Russie La Chine Et même La Corée du Nord Parce que C'est la conditionnalité Alors On va conclure On va conclure Je voudrais Conclure justement Qu'on termine Sur Cette monnaie commune L'idée D'une monnaie commune Qui suscite Beaucoup D'interrogations Notamment Par le site Maliweb Regardez Mais depuis cette annonce Des questionnements Et interrogations Subsistent De part et d'autre Dans les états De l'AES A savoir Qui va frapper Cette nouvelle monnaie commune Comment sera-t-elle évaluée Étant trois pays Qui importent plus Qu'ils n'exportent Avec des PNB faibles Et des balances de paiement Toujours déficitaires Qui va soutenir Économiquement cette monnaie La parité se fera-t-elle Avec quelle monnaie Le dollar Le Yen Le Yen Ou le Rouble Alors on va essayer De répondre A quelques questions Finalement Citées par Maliweb On ne va pas pouvoir Répondre à toutes les questions Mais justement Qui va frapper Cette nouvelle monnaie commune Qui va la soutenir Et puis la question De la parité Avec quelle monnaie Le dollar Le Yen Ou le Rouble Yves Et quoi Maiso Oui Alors Qui va frapper Cette monnaie Dès lors que Vous vous mettez Dans une situation Vous êtes indépendant Il s'agit D'acheter Les équipements Qui permettent D'avoir des monnaies Sécurisées Plusieurs pays Plusieurs pays Je dis Plusieurs Peuvent aider Les pays africains A le fabriquer Assez rapidement Et Avec un délai Un peu moins long Faire en sorte Que les équipements Viennent Dans nos pays Et que nous le fabriquons Sur place Ça c'est pour Les monnaies visibles C'est la monnaie Que les populations Vont voir Mais derrière ceci Je vous dis Qu'il faut faire attention Il faut qu'on se mette Bien d'accord Dans quel système Où les transactions Où les transactions Vont se faire Parce que Ils risquent Vous avez parlé De risque tout à l'heure Ils risquent D'avoir des sanctions Ils risquent D'avoir des oppositions Dans le système Suif Où Le système Dominé par les américains Essentiellement Puissent refuser Que des transactions Aient lieu C'est la même chose Que fait la France Avec le franc CFA Aujourd'hui Donc première chose La deuxième chose Qui est très importante On peut avoir Une période de transition C'est pour ça Qu'il faut discuter Avec ces experts Où on peut avoir Un panier de devises Pour réduire Les risques de change C'est très très important Et ces risques de change On ne peut pas Les mettre en valeur Nicolas Agbou Sur ces dernières Question Oui La parité Qui va frapper Cette monnaie Bien Alors qui va frapper La monnaie Je crois La réponse S'est posé Mais Ceux qui sont Propriétaires De la monnaie Ceux qui vont battre La monnaie Puisque c'est pour battre Leur propre monnaie Ils vont abandonner Le franc CFA Ça c'est déjà un Deuxièmement En ce qui concerne Le régime D'échange Fixe Ou le régime D'échange Flexible Dans les médias Nous disons Qu'ils vont adopter Le régime D'échange Flexible Et puis La monnaie Va s'ajuster C'est un problème De la loi De l'offre Et de la demande Et bien Ils n'ont pas Toujours Ressé là Et avec le régime D'échange Fixe Parce que le régime D'échange Fixe Il y a un grand débat D'échange Mais nous n'avons pas Assez de temps Pour développer Tout ça Mais nous pensons Qu'ils vont adopter Le régime D'échange Flexible Il y a d'autres Questions Comme par exemple Est-ce que la monnaie Unique Africaine Ou du moins Du Sahel Sera-t-elle Convertible Ou pas Je crois que C'est une évidence Pour nous La monnaie Unique Africaine Sera Convertible Conditionnalité Pour que justement Les Africains Puissent Bien commencer Avec Nous Merci beaucoup A vous Nicolas Agbou Je rappelle que Vous êtes Professeur D'économie Des universités Auteur de Plusieurs ouvrages Je cite ce dernier Le français FA et l'euro Contre l'Afrique Aux éditions Solidarité mondiale Et merci également A vous Yves Kouamizo Directeur Du Sintang Afro-Centricity Merci beaucoup Pour vos analyses Merci 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 beaucoup Et merci à vous De nous avoir suivis A très bientôt Dans la TriConnect Sur RT en français Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada